Pour beaucoup de gens, le pentagramme c'est un symbole un peu mystérieux, un symbole un peu occulte. Mais vous allez voir qu'à travers cette vidéo, tout va s'éclaircir. Premièrement, ce que je veux vous partager, c'est que le pentagramme, c'est le signe de l'homme, c'est le symbole de l'homme. Non pas dans son corps physique, mais dans son pouvoir magique, dans son pouvoir créateur. C'est pour ça que, par exemple, Léonard de Vinci a mis l'homme dans le pentagramme. Et bien sûr, on voit le pentagramme jusque dans le corps physique, parce que le pentagramme, c'est les cinq branches. Et quand vous regardez l'homme, il y a la tête, il y a les deux bras et les deux jambes, et ça forme le pentagramme. Mais on peut voir aussi dans la main. La main a cinq, cinq doigts. Et dans le mot main, en fin de compte, on entend le mot magie. Main, ça vient de manos, en latin, et manos, magos, la magie. C'est un ancien langage, parce que les anciens connaissaient ces secrets du pentagramme et de la magie. Le pentagramme, c'est le signe de l'âme. C'est un symbole, en fait, qui symbolise l'âme humaine, l'âme incarnée dans un corps. Parce que comment fait l'âme pour se manifester ? Elle a besoin de sens, de sens à la fois extérieur, comme ce que l'on voit, ce que l'on entend à l'extérieur, mais aussi de sens interne. Et les cinq sens que nous avons, ils sont agissants à l'extérieur, mais il y a une capacité, en tout cas, qu'ils soient vivants à l'intérieur. Bien sûr, aujourd'hui, ces cinq sens sont atrophiés à l'intérieur, mais justement, le signe du pentagramme, ça veut dire les cinq sens de l'homme tournés vers le divin. Quand tu vois un pentagramme tourner vers le haut, c'est exactement ça que ça veut dire. Ça veut dire que le pentagramme tourné vers le haut, ça symbolise l'homme, avec ses cinq sens, tourné vers son âme, tourné vers le monde de la lumière angélique, vers le monde divin, vers le monde du Père, de la sagesse, de l'intelligence, de la lumière. C'est profondément la symbolique du pentagramme. Si le pentagramme est associé aux cinq sens, c'est parce que ces cinq sens sont les portes pour l'âme, pour agir dans le monde à la fois matériel, mais aussi à la fois dans le monde spirituel. Et c'est là où maintenant je voudrais en venir pour vous expliquer en fait le pouvoir créateur. Parce que le pentagramme, il symbolise le pouvoir créateur de l'homme, son pouvoir de créer à la fois physiquement, mais surtout spirituellement. Parce qu'il ne peut pas y avoir de création physique s'il n'y a pas de création spirituelle. Le pentagramme, ça veut dire que l'homme est éveillé dans la magie. Si tu éveilles ce pentagramme en toi, si tu éveilles ce symbole à l'intérieur de toi, ça veut dire que tu as éveillé tes cinq sens dans des mondes spirituels. C'est-à-dire que tu es capable de voir derrière les apparences, que tu es capable d'entendre au-delà des mots, que tu es capable d'entendre par exemple derrière le chant d'un oiseau, ce qui se cache derrière, que tu es capable d'entendre des mondes plus subtils, des mondes magiques, que tu es capable de sentir des atmosphères, de goûter, par exemple de goûter une parole, et que tu es capable de toucher, de toucher dans l'invisible, par exemple de toucher une pensée, de toucher un sentiment. C'est très très concret. Donc, ce symbole du pentagramme, il veut conduire l'homme, parce que c'est un symbole d'éveil en réalité, il veut conduire l'homme à éveiller ses cinq sens dans des mondes plus subtils et à redevenir un créateur. Parce que nous sommes des âmes, parce que nous sommes des êtres humains qui avons une âme, nous avons à l'intérieur de nous ce pouvoir créateur, ce pouvoir créateur des cinq sens, ce pouvoir de regarder et de créer le monde par notre regard, ce pouvoir d'agir et d'enfanter des mondes. Par exemple, aujourd'hui, le monde de la technologie qu'on connaît, le monde qu'on a créé par notre pouvoir humain, il vient par cette force créatrice, par ce pouvoir créateur des cinq sens, par ce pouvoir de la magie, d'aller dans des mondes subtils et de voir dans des mondes subtils des choses plus subtiles, c'est-à-dire une sagesse, une intelligence, ça peut être quelque chose de lumineux ou ça peut être quelque chose de ténébreux, quelque chose d'uniquement de matériel et on a le pouvoir de le créer, de l'enfanter. C'est ce grand pouvoir du pentagramme. Alors, prends conscience que tu es un créateur, que par la force du pentagramme en toi, qui est là naturellement à l'intérieur de toi, tu es un créateur. Tu es un créateur dans ta pensée, dans tes sentiments, dans ta volonté. Et justement, le pentagramme, c'est ce signe-là du pouvoir créateur des cinq sens qui se manifeste dans la pensée, dans le cœur et dans la volonté. Alors, sache que lorsque tu penses, lorsque tu sens, lorsque tu veux des choses, tu as cette force de ton âme, cette force de tes cinq sens, c'est-à-dire de ton âme qui entre à travers tes cinq sens et qui te donne une énergie pour créer, pour enfanter. Mais qu'est-ce que tu vas créer ? Vers quoi est tournée tes pensées ? Vers quoi sont tournées tes sentiments ? Et tes désirs, ta volonté ? C'est ça la plus grande question. C'est ça ce que tu dois te poser. C'est ça qui détermine si le pentagramme en toi est tourné vers le haut ou s'il est tourné vers le bas. Si ce symbole du pentagramme a justement été profondément associé à la magie et qu'il a été utilisé par des mages, par des occultistes et par de nombreuses traditions, c'est parce qu'il contient ce secret de la magie et de gouverner les êtres humains, de gouverner les âmes. Que ce soit les êtres de la lumière, c'est-à-dire la fraternité de la lumière ou la fraternité des ténèbres, de ceux qui cherchent à gouverner l'humanité dans les ténèbres, les deux connaissent ce secret du pentagramme. La fraternité de la lumière va chercher à éveiller le pentagramme tourné vers le haut, c'est-à-dire tourné vers son âme, vers le monde divin, c'est-à-dire de conduire l'homme vers ce qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire vers la vie, vers l'intelligence, vers la sagesse, vers l'amour, vers la bonté. Et il y a une fraternité des ténèbres, c'est-à-dire il y a des êtres qui cherchent à gouverner l'humanité dans les ténèbres. Tout ce que je vous dis, c'est assez connu aujourd'hui. Et ces êtres, ils cherchent à conduire l'homme, les cinq sens de l'homme, vers le bas pour qu'ils ne se concentrent uniquement que sur le matériel et qu'ils puissent quelque part voler l'âme des humains et vivre eux. Parce que cette fraternité des ténèbres, ce côté ténébreux, ce côté sombre, ce sont des êtres qui n'ont pas vraiment d'âme et donc, pour vivre, ils ont besoin de voler l'âme des autres. Donc, ils vont chercher à conduire l'homme vers le bas. Vous pouvez voir ces deux côtés du pentagramme, le pentagramme tourné vers le haut, le pentagramme tourné vers le bas. Tourné vers le haut, il représente la magie de lumière, ce qu'on a appelé la magie blanche, et tourné vers le bas, la magie noire. Mais en réalité, je veux vous montrer que c'est beaucoup plus concret que ça. Ce n'est pas forcément uniquement des mages noires, c'est-à-dire que c'est chacun de nous. Et il faut comprendre que dans notre éducation moderne, on a été éduqué à ce que les forces du pentagramme, les forces de nos cinq sens, soient tournées vers le bas et soient tournées uniquement vers le côté matériel. On nous a éduqués, on nous a formés à regarder uniquement le côté matériel et à occulter le côté spirituel et le côté divin. Alors aujourd'hui, on peut dire que l'humanité moderne, que l'humanité dans sa quasi-totalité, est tournée vers le bas, est un pentagramme qui est tourné vers le bas. Et ce qu'ont cherché à faire toutes les traditions de lumière, tous les maîtres, tous les sages, et toutes les traditions de Dieu, les fils du soleil, les filles du soleil, c'est d'éduquer les êtres humains pour conduire l'homme à redevenir un mage, c'est-à-dire un être qui fait de la magie de la lumière, c'est-à-dire qui regarde dans l'amour, qui prononce les paroles de la vie, qui est la royauté dans tout son être, qui rayonne la lumière, qui partout où il passe, il équilibre les mondes par sa parole, il donne la réponse juste, et qui par ses créations engendre les vertus, c'est-à-dire que par ses créations, il va engendrer la paix, il va engendrer l'harmonie, le bonheur, la richesse, il va engendrer toutes les vertus, c'est-à-dire le règne des anges. Ce sont ces deux secrets. Les mages de la lumière ont toujours cherché à éveiller le pentagramme tourné vers le haut, et les mages des ténèbres, ils ont toujours cherché à prendre ce pouvoir magique de l'homme, c'est-à-dire ce pouvoir créateur de l'homme, pour leur propre but. Et je vous le dis clairement, aujourd'hui, on peut le voir d'une façon concrète à travers notre mode de vie, et notamment à travers le matérialisme. Le matérialisme, c'est le pentagramme tourné vers le bas. Vous pouvez comprendre maintenant que ce symbole du pentagramme, il n'est pas quelque chose de loin de nous, c'est pas quelque chose d'éloigné, c'est pas un symbole mystérieux, mystique, qui serait utilisé uniquement par des occultistes. C'est toi, c'est moi, c'est ton pouvoir créateur, c'est mon pouvoir créateur, c'est ce que toi tu fais de tes yeux, de tes paroles, de ta pensée. Par exemple, je te donne un exemple de magie noire, c'est de prononcer des mauvaises paroles. Par exemple, de détruire quelqu'un par sa parole, de critiquer, de détruire quelque part, d'avoir une parole qui va contenir une énergie destructrice, c'est avoir tourné la force du pentagramme de son être vers le bas. Voyez à quel point c'est concret, et à quel point c'est pas loin de nous, et à quel point, toi, moi, nous tous, tous les êtres, toute l'humanité, on peut être soit des magiciens de lumière parce qu'on a éveillé nos cinq sens vers notre âme, c'est-à-dire vers la lumière, la divinité, et si on a éveillé nos cinq sens vers notre âme, alors nos regards vont être dans l'amour, alors les paroles vont être dans l'amour, dans la sagesse, dans la bonté, alors les gestes, les actes et les œuvres vont être dans la lumière. Mais si le pentagramme de notre être est tourné uniquement vers le bas, notre âme ne peut pas nous parler, donc ce sont les forces des ténèbres, quelque part les forces destructrices, qui ne sont pas mauvaises, mais c'est l'ordre naturel de la création que ce soit comme ça. Ce sont ces forces-là qui prennent contrôle de nos cinq sens, de nos pensées, de notre vie intérieure, et qui font que nos regards sont destructeurs, pessimistes, tristes, que nos pensées, que nos œuvres sont mauvaises. Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que nous sommes tous des magiciens, nous sommes tous des mages. Par le pouvoir des cinq sens qui vient en nous, nous sommes tous des mages et des créateurs. Alors maintenant, pose-toi la question, « Qu'est-ce que tu crées par ta pensée ? » « Qu'est-ce que tu crées par tes regards ? » « Qu'est-ce que tu crées par tes œuvres ? » « À quoi tu participes ? » « Est-ce que tu participes à créer un monde de lumière ? » « Est-ce que tes cinq sens sont tournés vers ton âme ? » « Est-ce que lorsque tu regardes le ciel bleu, le soleil, est-ce que tu vois la grandeur et l'immensité ? » « Est-ce que lorsque tu vois un oiseau, est-ce que tu vois uniquement une forme ? » « Ou est-ce que tu vois une divinité, un être royal, un être divin ? » « Pose-toi ces questions, parce que de ces questions dépendent l'avenir de l'humanité. » Et cette vidéo sur le symbole du pentagramme, elle paraît simple, mais en réalité, elle contient un message profond que l'avenir de l'humanité, notre liberté ou notre esclavage, il dépend uniquement de nous-mêmes et de cette puissance magique du pentagramme. Comment nous l'utilisons ? Si nous savons utiliser cette force pour la lumière, et mettre nos cinq sens au service de la lumière, mettre notre vie intérieure au service de notre âme et de ce qui est divin à l'intérieur de nous, alors le futur sera lumineux. Mais si les êtres humains continuent à être inconscients et à s'intéresser uniquement à leur vie matérielle, alors ce sera de plus en plus l'esclavage. C'est une certitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à regarder ma vidéo sur l'alchimie intérieure, sur l'alchimie spirituelle, parce que c'est un peu la continuité de tout le message que je vous ai donné dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !